Je sais pas pour vous, mais moi parfois, pour lutter contre mon complotisme, j'écoute France Info. Et qu'elle ne fut pas ma surprise d'entendre une interview en direct d'un membre du Likud, pris en flagrant délit de fake news. Par exemple, il a parlé de cette histoire de bébé décapité qui a déjà été plusieurs fois débunké. L'interview était d'une rare complaisance et la journaliste n'a quasiment pas coupé la parole, ni contredit son interlocuteur, même lorsqu'il racontait des conneries. À un moment donné, j'ai quand même regardé si j'étais pas sur Radio Shalom ou Radio Tel Aviv. Ce matin, j'étais en voiture, j'ai donc décidé à nouveau d'allumer la radio France Info, la radio de la vérité vraie. Mettez-vous à ma place aussi, je suis malade. C'est un complotisme aigu. Et cette fois-ci, on parlait de l'hommage rendu par la France aux victimes du 7 octobre tuées par les terroristes du Hamas. Petite parenthèse concernant le membre du Likud qui a été interviewé la semaine dernière sur France Info. Le mec développait un narratif caricatural du bien contre le mal. Vraiment le héros d'un film américain, d'un mauvais film américain. Bref, aujourd'hui, j'écoute France Info qui explique comment va se dérouler l'hommage rendu aux victimes avec la présence d'Emmanuel Macron. Je me dis mais merde, si c'est un hommage aux victimes françaises, il n'y en a pas que du côté d'Israël, il y en a également du côté de Gaza. Et justement, un journaliste a répondu à ma question puisqu'il a pris la parole quelques secondes après ma réflexion. Il a bien expliqué qu'il devait y avoir également un hommage aux victimes françaises de Gaza, mais dans un second temps car l'Elysée voulait faire la différence entre les victimes des terroristes et les autres. Bah oui, c'est pas pareil. Le Hamas, c'est des terroristes. Par contre, Tsaal, eux, c'est pas des terroristes. C'est le camp du bien. Quand ils bombardent de façon indiscriminée en tuant majoritairement des femmes et des enfants, c'est au nom de la liberté, de la démocratie et de la défense d'Israël. La seule démocratie du Moyen-Orient, selon eux. En plus, le journaliste a dit qu'il devrait y avoir un hommage également aux victimes de Gaza. C'est peut-être même pas sûr à vérifier. Et toi alors, que penses-tu de ces informations de France Info ?